Rebonjour, j'étais en train de me faire en fait une petite recette que j'ai déjà mis sur ma page il y a quelques temps de Facile d'être végétalienne crue sur Facebook, et en fait je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo parce que c'est une recette délicieuse et qui peut être par exemple un remplacement du chocolat aussi pour un dessert ou pour un repas, quand on mange comme ça beaucoup de fruits c'est génial parce qu'on mange des desserts tout le temps mais les desserts qui sont bons pour nous, donc je trouve ça sympa, je trouve ça génial donc j'avais envie de partager avec vous, là c'est une recette qui a trois ingrédients j'ai des bananes bio, j'ai un peu de cacao, vraiment j'ai mis une cuillère à café, c'est du cacao bio aussi et puis j'ai des raisins secs bio, voilà, c'est tout ce que vous avez besoin j'en ai mis, voilà, une toute petite assiette, mais c'est vraiment à volonté, c'est autant que vous en voulez vous là c'est vraiment pour vous donner une idée de quantité, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de limitation dans les quantités là j'ai 2, 4, 5 bananes que je vais en fait faire en purée celles que j'ai aujourd'hui, elles sont un peu vertes pour moi, mais quand on les fait en purée, je trouve que ça passe mieux je ne les mettrais pas en smoothie parce que, en tout cas pour moi qui suis habituée à des bananes assez mûres j'ai un goût un peu râpeux comme ça, à la langue, dans la bouche quand je les fais en smoothie donc j'attends qu'elles soient un tout petit peu plus mûres pour ça donc là je vais les faire en purée, tout simplement les écraser avec une fourchette c'est quelque chose qui peut sûrement plaire aussi aux enfants, en tout cas les miens ils aiment bien déjà ils adorent les bananes, c'est un de leurs fruits préférés, en ce moment c'est aussi la pastèque comme on est en été, ils sont très fans des pastèques j'ai pris exprès en fait une grande assiette, je trouve que c'est plus facile pour faire la purée de bananes un à moins comme ça mon téléphone qui sonne ! je vais répondre dans un petit moment alors voilà voilà, j'ai fait la purée, je ne sais pas si on voit voilà, c'est super simple et je prends le cacao et puis je vais le je vais saupoudrer en fait les bananes je vais mélanger comme ça parce que le cacao en fait il il va s'humidifier et puis il va donner plus de goût je trouve quand on mélange bien voilà 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 bon il y a certains qui vont dire que ce n'est pas très joli comme ça moi personnellement j'ai mangé de riz dans mon assiette j'ai saupoudré après j'ai mis les raisins par dessus et j'ai mangé comme ça mais là j'ai pensé de vous faire quelque chose un peu plus joli je vais mettre dans un verre vous pouvez mettre dans quelque chose qui présente joliment si vous voulez offrir ça en repas avec des amis ou avec la famille voilà je vais faire comme ça voilà et puis je vais mettre je vais mettre des petits raisins par dessus et puis on peut le manger à la cuillère je sais pas si on voit bien la caméra voilà je vais goûter même si j'ai déjà mangé tout à l'heure mais c'est un délice on peut aussi mélanger et mettre les raisins dedans comme ça elles absorbent un peu de l'eau et puis elles sont un peu moins sèches mais bon c'est très bon comme ça aussi donc voilà une autre idée de repas délicieux j'espère que vous allez essayer et que ça va vous plaire dites moi ce que vous en pensez en bas de la vidéo je vais mettre les ingrédients tout simple et puis je vous dis à bientôt, je vous embrasse tchao tchao